Tonton Casca, apprends-nous le 4-2-3-1 ? Et salut à tous les frérots, c'est Casca, on se retrouve aujourd'hui pour une présentation du 4-2-3-1 puisqu'il y a beaucoup de gens qui aiment cette formation et qui souhaiteraient jouer dans cette formation et qui veulent des informations sur cette formation ça fait beaucoup de formation tout ça et bien je vais vous présenter ma tactique perso et les instructions que j'utilise pour les joueurs et pour cette formation, je vais également vous présenter quelques joueurs qui sont intéressants à utiliser à certains postes Donc pour le buteur, j'utilise dans le dos de la défense pour la plupart du temps et lorsque mon buteur n'est pas très rapide, j'utilise rester axial Donc ça dépend vraiment de la vitesse du buteur Généralement, j'essaie de prendre un buteur rapide Je vous conseille notamment tout ce qui est Mertens, Ronaldo ou Batshuayoui si y en a qui n'ont pas trop d'argent Michy est vraiment pas mal en buteur et avec un petit dans le dos de la défense, il arrivera à trouver des espaces et en même temps, il saura marquer des buts puisqu'il faut à tout prix que votre buteur soit agile, rapide et qu'il ait les deux pieds, qu'il ait au moins 4 étoiles des mauvais pieds Sur le côté gauche, donc le milieu offensif côté gauche je privilégie un milieu offensif qui soit gaucher et qui soit bon en passe, en centre et en tir de loin Donc généralement, c'est les joueurs que vous allez trouver sur le côté qui va pouvoir rentrer mais la plupart du temps, ça ne va pas être celui qui va marquer le plus de buts dans votre équipe Donc avec une bonne stade de frappe de loin, une bonne stade de passe et une bonne stade de centre, vous mettez toutes les chances de votre côté Au niveau des instructions, que j'en trouve Au niveau des instructions, généralement, j'utilise libre offensif C'est la seule que j'utilise puisque c'est la seule qui est intéressante Vous pouvez laisser en rester au poste également si vous voyez que vous avez du mal à le trouver mais pour lui et pour celui de l'autre côté j'utilise rester au poste ou libre offensif ça dépend des joueurs Au niveau du côté droit, je vous conseille pareil un joueur qui soit bon en passe, en centre et en tir de loin Donc des joueurs comme Depréville, comme Ritarian sont vraiment très 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 intéressants Je vous conseille également El Charoui parce qu'El Charoui est vraiment pas mal le petit El Charoui Burst Day ou le petit El Charoui SBC si vous l'avez fait Il est vachement intéressant à ce poste là Au niveau des milieux défensifs Vous allez privilégier les joueurs qui ont une grosse stat en agression et moi je leur mets la plupart du temps uniquement rester derrière en attaque Il y en a beaucoup qui utilisent couper les lignes de passe mais je trouve que le problème c'est que si votre milieu défensif n'arrive pas à couper la passe et bien il va être pris dans son dos et la plupart du temps et bien vous allez vous retrouver en situation d'infériorité numérique donc j'utilise la plupart du temps défense équilibrée et rester derrière en attaque pour mes deux milieux défensifs même si on sait très bien que de toute manière ils vont monter ça ne changera pas grand chose mais c'est une bonne solution pour que ce soit vraiment très 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 compact au niveau de la défense un bon bloc défensif ça fonctionne pas trop trop mal J'ai oublié et oui j'ai oublié le plus important le milieu offensif central alors lui généralement je lui mets rester devant et je lui mets rester au passe lui je ne mets pas libre offensif puisque pour qu'il soit très intéressant il faut que vous puissiez toujours le trouver avec le même schéma de passe et donc je ne lui mets que un rester devant et au niveau des joueurs je vous conseille des joueurs qui soient bons en finition cette fois qui soient assez agiles, techniques et en même temps qui aient les deux pieds donc des joueurs comme Perisic en MOC comme De Bruyne comme Marco Fabian le petit Marco Fabian qui lui m'a vraiment énormément plu lorsque j'ai testé ils vont largement faire l'affaire et ils vont vous marquer énormément de buts de toute façon les buteurs de cette équipe ce sera essentiellement le BU et le MOC les autres ce seront plus des joueurs qui seront là pour construire au niveau des défenseurs latéraux bah là vous choisissez absolument celui que vous voulez généralement privilégier un joueur rapide je vous conseille de rester derrière en attaque pour les deux pour les deux latéraux mais en fonction de votre adversaire n'hésitez pas à mettre également toujours vers l'avant si vous voyez que vous avez un adversaire qui joue très 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 bas qui par contre prend beaucoup de temps à venir vous presser tout n'hésitez pas à mettre toujours vers l'avant ça va vous apporter du surnom et vous allez sûrement trouver des espaces dans l'autre sens ça peut également vous poser des problèmes de contre-attaque c'est pour ça que pour les deux défenseurs centraux je vous conseille de mettre des défenseurs centraux très rapides avec plus de 80 de vitesse et avec si possible au moins un des deux qui est un work rate défensif high qui reste vraiment le maximum possible derrière pour que vous n'ayez pas trop de surprises au niveau des contre-attaques pour le gardien vous mettez celui que vous voulez puisque de toute façon on sait très bien que les gardiens sur ce FIFA et sur ce FUT sont complètement à la ramasse au niveau de la tactique perso moi je vous conseille quand même de mettre une tactique perso assez rapide entre guillemets donc 70 de vitesse c'est pas trop mal au niveau des passes et bien moi je vous conseille de laisser à 50 positionnement organisé même si ça m'arrive de jouer en libre je trouve que ça apporte quelque chose laisser organiser quand même au niveau des passes par contre là je vais monter à 70 au niveau des centres je vais monter à 50 et au niveau des tirs je vais descendre à 60 et au niveau du positionnement je vais laisser libre avec ça vous allez avoir des créations d'occasion qui sont constantes vous allez avoir assez de joueurs à chaque phase de jeu et vous allez pouvoir marquer un maximum de buts en prenant un minimum de risque donc c'est vraiment ce que je vous conseille au niveau de la pression défensive je vous conseille un petit 40 au niveau de l'agressivité un petit 65 et au niveau de la largeur défensive un petit 35 et bien entendu la défense on la met en couverture c'est avec cette tactique perso là que j'ai réalisé mes meilleurs matchs avec cette formation donc c'est celle que je vous recommande je vous la montre une dernière fois si on n'a pas eu le temps de la noter voilà n'hésitez pas à la tester et à me dire ce que vous en pensez au niveau de l'équipe que j'ai choisi entre guillemets qui est pour moi la meilleure sur le terrain ce serait celle-ci ce serait une attaque avec Mertens Hazard Elcha De Bruyne les milieux défensifs N'Golo Conte et N'Engolan une défense avec des latéraux Marco Salonzo et Daniel Alves oui c'est pareil Daniel et des défenseurs centraux David Luiz et Manolas et dans les gardiens j'aurais pu mettre n'importe qui j'aurais pu mettre Chechny ou j'aurais pu mettre Courtois qu'importe dans Courtois je ne pense pas que Courtois ait 9 non Courtois il n'aurait pas eu 9 donc j'ai bien fait de mettre Schmeichel c'est pour moi l'équipe qui est la meilleure en termes de de stats pur lorsqu'on joue les stats pur après c'est pas forcément l'équipe la meilleure sur le terrain c'est clair que j'aurais pu mettre j'aurais pu mettre Messi, Ronaldo voilà j'aurais pu claquer d'autres joueurs mais c'était une équipe qui est assez représentative des joueurs les plus intéressants pour cette composition là voilà les gars c'est la fin de cette vidéo j'espère qu'elle vous a plu si elle vous a plu n'hésitez pas à bombarder la barre de pouce bleu mettez moi un maximum de j'aime ou de j'aime pas c'est pas grave mais mettez moi dites moi ce que vous avez vraiment pensé de cette vidéo dites moi également si vous avez testé la tactique perso si vous avez testé les instructions si vous avez déjà joué avec cette tactique là ou avec cette formation là et puis voilà quoi c'était Casca ciao les gars peace